Générique Bonjour et bienvenue dans Smartech, c'est parti pour de nouvelles discussions sur le numérique. Alors dans quelques jours va s'ouvrir un dialogue citoyen mondial sur l'avenir d'Internet, un exercice de délibération collective unique sur ce que nous attendons des acteurs du numérique. On en parle dans quelques instants avec Judith Ferrando-Ipuig de Mission Publique. Ensuite, Victoire Sicora nous donnera ses news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré aux armées de trolls. Alors ce sont des pions militaires sur l'échiquier du numérique qui utilisent des techniques de pirate et la désinformation pour mettre à terre entreprises et pays. Décryptage et conseils dans notre débat. Enfin, en dernière partie, je demanderai à un expert de la protection des données personnelles si, oui ou non, il est préjudiciable d'autoriser tous les cookies quand on se connecte sur un site. Mais d'abord, bonjour Judith Ferrando-Ipuig, vous êtes co-directrice de Mission Publique. Mission Publique, c'est une entreprise indépendante qui a plus de 20 ans d'expertise dans les exercices justement de démocratie participative. Donc samedi prochain, je disais le 10 octobre, vont se réunir des citoyens de 77 pays, dont la France, pour livrer leur vision de l'avenir d'Internet. Alors ça se passera, j'imagine, en visioconférence ? Bonjour Delphine. Oui, en partie en visioconférence, mais aussi en présentiel dans certains pays du monde qui ont souhaité conserver de l'échange en direct dans la même salle par petits groupes de citoyens, 100 citoyens dans chacun des 70 pays. Voilà ce que nous visons pour cette délibération citoyenne à l'échelle mondiale pour donner la parole aux citoyens du monde, utilisateurs d'Internet ou non-utilisateurs d'Internet, sur ce qu'ils attendent comme évolution d'Internet et comme gouvernance de l'Internet. Et comment vous avez fait pour mobiliser les citoyens dans autant de pays ? Alors on s'appuie sur des partenaires nationaux que nous avons constitués comme un réseau, une coalition autour de nous, qui ont finalement été formés pour que la journée soit la même dans tous les pays. Et ces partenaires ont utilisé des vidéos, ont utilisé les réseaux sociaux, ont utilisé aussi le bouche-à-oreille pour aller mobiliser des citoyens dans leur pays, des citoyens dans leur diversité. Ce qui nous importe, c'est qu'on est autour de la table, virtuelle ou réelle, à la fois des personnes qui sont des geeks, des grands utilisateurs, mais aussi des personnes qui ont très peu accès à Internet ou qui ont accès dans des très mauvaises conditions et qui puissent justement débattre de ce que ça veut dire Internet pour eux dans leur vie quotidienne. Et le mot d'ordre, c'est nous, Internet, en fait. Donc on parle, nous, en tant qu'utilisateurs d'Internet, et on se projette sur l'avenir. Quelles sont les grandes thématiques qui seront abordées ? Alors effectivement, les citoyens vont se projeter sur l'Internet à partir de ce qu'ils vivent aujourd'hui au quotidien, quand ils se servent dans leur vie quotidienne, dans leur travail, dans leurs études, dans leurs loisirs d'Internet. Et ils vont échanger sur ce qu'ils vivent, mais aussi découvrir des enjeux qui sont aujourd'hui des sujets chauds d'Internet. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez comme discussion, comme ouverture de discussion ? Alors notamment, il y a plusieurs séquences thématiques dans la journée, nous allons notamment parler des questions d'identité numérique. Quels sont les enjeux en termes de protection de la vie privée, de l'anonymat, mais aussi de présence sur Internet avec cette notion d'identité numérique ? Nous allons parler d'intelligence artificielle, à la fois une promesse incroyable pour demain, mais qui nécessite des garde-fous. Nous allons parler également de la question des données. Je parlais des cookies tout à l'heure, on va parler effectivement de ces questions de données, qui les gère, qui les garde, qui a accès et peut modifier ces données. Et nous allons également parler de désinformation, mésinformation, parler des trolls aujourd'hui, c'est tout à fait les sujets que nous allons débattre, avec une information pluraliste qui va être donnée à chaque fois, qui en fait présente la problématique dont on n'est pas forcément conscient quand on utilise Internet, de tout ce qu'il y a derrière quand on tire les fils de cette pelote qu'est Internet, pour comprendre en tant que dateur dans quoi on s'insère et comment notre voix peut peser dans les décisions de l'écosystème tech. Alors, ce n'est pas juste un exercice d'éducation ou d'éveil. Vous espérez qu'il y ait vraiment des directions qui émergent, des recommandations qui puissent être derrière appliquées. Comment on fait pour éviter la dispersion des idées ? Alors, c'est pour ça qu'il y a en fait toute une méthode qui est proposée, qu'on a déjà en fait utilisée lors d'une délibération citoyenne mondiale en 2015, c'était à l'occasion de la COP 21, il y a 70 pays qui ont participé. Et l'idée, c'est de pouvoir... Sur le climat ? Sur le climat, tout à fait, le climat et l'énergie. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait recueillir la parole collective des citoyens, les faire débattre entre eux et mettre des recommandations. Nous les analysons et après, nous les portons sur la table des décideurs. Combien de recommandations, espérez-vous ? Alors, ce n'est pas tant un nombre, c'est plutôt parce qu'en fait, il y en aura des centaines, des milliers. On va nous faire un travail d'analyse pour les regrouper autour de thématiques, pour essayer de comprendre les grandes tendances, mais aussi les clivages. L'idée, ce n'est pas de trouver des consensus, mais c'est de trouver vraiment de l'argumentation forte qui va ensuite venir éclairer les décideurs d'Internet, notamment au sein du forum pour la gouvernance d'Internet qui se tient toutes les années pour réunir l'écosystème d'Internet. Cette année, c'est en novembre, c'est en Pologne et les résultats seront présentés à ce moment-là. D'accord. Donc là, il va y avoir une journée complète de discussion dont vous présenterez les résultats en novembre. Derrière ce dialogue citoyen, il y a des partenaires parce que ça coûte aussi de l'argent d'organiser ce type d'événements. Alors, on note des partenaires tout à fait attendus comme le World Economic Forum, Web Foundation, Wikimedia, l'UNESCO. Mais j'ai noté aussi qu'il y avait des Google et Facebook qui seraient présents également. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une dérive commerciale finalement de l'utilisation des propositions ? Alors, en fait, pour nous, ce qui était vraiment important, c'était de mettre autour de la table, pour concevoir cette délibération citoyenne, tous ceux qui ont un intérêt, un point de vue sur l'avenir d'Internet. Et effectivement, les GAFA ont des intérêts, des points de vue. Et on estimait que c'était plus intéressant qu'ils puissent les exprimer là, dans la manière dont on a conçu la journée. On fait part de leur, finalement, positionnement, comme du positionnement des promoteurs du libre ou de l'UNESCO qui est présent, ou des Nations Unies. Et que ça puisse être débattu publiquement plutôt que se jouer en coulisses. Et c'est surtout ça qui est intéressant pour nous. Et qu'après, les résultats, en fait, deviennent un bien commun qui intéresse tous les acteurs d'Internet dans leur position divergente également. Autre question, nous, Internet. Est-ce qu'Internet, ce n'est pas déjà un exercice de démocratie participative ? Tout le monde, aujourd'hui, peut s'exprimer très librement sur Internet. Enfin, en tout cas, dans nos démocraties. Alors, dans nos démocraties, ça, c'est aussi un point important. C'est que quand on a construit le programme... Est-ce que là, vous allez aller dans des pays où c'est plus compliqué ? On va dans plein de pays où c'est plus compliqué. Dans des pays dans lesquels la position des gouvernements est assez ferme sur Internet. dans des pays où l'expression peut être extrêmement dangereuse, notamment pour les militants associatifs. Et donc, justement, tout notre travail était aussi de rendre le questionnement à la fois le plus complet possible, le moins euphémisé, mais ne mettre en danger aucun des citoyens qui viendraient dans la salle discuter. Alors, vous avez raison. Internet est un lieu formidable d'expression pour la démocratie. Mais c'est aussi un lieu où s'expriment souvent les opinions individuelles, sans forcément prendre le temps de construire avec l'autre un point de vue collectif. Et c'est ça, l'exercice qu'on va faire. Ce n'est pas simplement la collecte de plein d'expressions individuelles, mais c'est la construction, par la discussion collective, de recommandations argumentées et portées. Et derrière, pour s'assurer qu'il y aura des prises de décisions, que ces voix seront entendues, comment on fait ? Est-ce qu'on doit passer après par des pétitions, par exemple ? Alors, là, je dirais qu'il faut se laisser surprendre parce qu'il sortira après. En tout cas, nous, notre travail, ça va être d'amener dans les scénacles de discussion. Je vous ai parlé du forum de gouvernance d'Internet, ces résultats, mais ça va être aussi, par exemple, de les porter à connaissance de l'Europe. La Commission européenne aussi est partenaire afin que ça puisse nourrir les discussions sur l'avenir du numérique. Le gouvernement allemand est aussi partenaire et va assumer prochainement la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et ça va être aussi l'occasion, finalement, de faire vivre ces résultats et de les mettre en discussion. Ces résultats qui méritent d'être mis en débat et en discussion et de continuer à vivre. Si demain, ça débouche sur des pétitions, très bien, pourquoi pas ? Il y a plein de formes d'usages et d'appropriations qui seront tout à fait utiles. Merci beaucoup, Judith Ferrando, Ipig, co-directrice de Mission publique. On enchaîne avec les actus de Victoire Sicora. Bonjour Victoire, qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Alors, on va commencer, Delphine, avec ce tweet de Google. Repose en paix, Google Daydream VR, le futur, c'est Chrome. Ce tweet officialise la mort de la plateforme de réalité virtuelle Daydream. C'était en 2016. Google lançait son masque de réalité virtuelle, le Daydream View, ainsi que le logiciel dédié. Quatre ans plus tard, c'est sans grande surprise qu'on apprend la disparition de Daydream. La plateforme pourrait même ne pas fonctionner du tout avec Android 11. Google compte désormais se concentrer sur la réalité augmentée sur mobile et sur ses Google Glass. Bon, on continue avec un hashtag. Oui, et c'est le hashtag Birdwatch. Birdwatch, c'est la nouvelle création de Twitter pour lutter contre les infox. Le but, mettre les internautes à contribution. Les tweetos seront invités à créer des notes pour chaque tweet afin d'apporter un maximum de précision autour du tweet et de sa contextualisation. Ces notes seront accessibles à tous les utilisateurs via une icône en forme de lunettes. C'est Jeanne Manchung-Mong qui avait mis le doigt sur ce procédé comme elle l'explique dans ce tweet où on découvre d'ailleurs le formulaire qui sera mis à disposition des utilisateurs pour décréter si le tweet est porteur de désinformation ou non et ainsi apporter des éléments de contextualisation. Cette tâche est pour le moment dans les mains des équipes de Twitter. On en reparlera tout à l'heure avec nos invités, j'imagine. On continue avec un appel à candidature. En effet Delphine, ce tweet et beaucoup d'autres reliaient l'appel à candidature lancé par Flight Simulator. Les concepteurs du célèbre jeu de simulateur de vol de Microsoft vont lancer une version bêta privée en réalité virtuelle. Alors pour tester cette nouveauté, le jeu en appelle à des joueurs bien sûr passionnés. Afin d'espérer être sélectionné, plusieurs conditions sont à remplir comme le fait d'être majeur, d'être propriétaire d'un jeu Flight Simulator mais aussi d'être un insider ou encore de posséder un casque de réalité virtuelle. Des conditions qui sont très loin de décourager les fans. Bon, on termine avec le teasing du premier SUV 100% électrique de Renault. Oui, il aura fallu d'un tweet et d'une photo pour enthousiasmer Twitter. Sur ce poste, on découvre en avant-première les lignes de ce SUV électrique. Ce qu'on voit, c'est la calandre avec des feux à diode et bien sûr ce jaune signé Renault. Seulement quelques minutes après la publication de ce premier visuel du futur SUV d'Asia, Frédéric Angeli, le responsable des programmes électriques chez Renault, a confirmé la présentation officielle de deux SUV électriques le 15 octobre. L'événement s'appellera le e-Waze et sera dédié à la mobilité électrique. Judith Ferrandot, et puis, est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention ces derniers jours ? Oui, mais je pense comme beaucoup de Français, c'est la question de la 5G. C'est vraiment le sujet sur lequel on voit qu'il y a beaucoup de paroles très éruptives, de noms d'oiseaux qui s'échangent et sur lesquels, justement, on a besoin de prendre le temps de débattre de manière apaisée en ayant de l'information. Moi, si vous vous demandez ce que je pense de la 5G, je pense que j'aurai des préjugés assez peu intéressants sur la question. Par contre, j'ai besoin d'informations comme beaucoup de Français et c'est vraiment l'enjeu des délibérations citoyennes. Ça fera partie des sujets qui seront abordés ? Ça fera partie des sujets qui seront abordés dans certains pays de manière préparatoire parce que nous revenons l'an prochain avec un nouveau cycle With Internet dans lequel il y aura des nouveaux sujets qui sont liés en fait aux problématiques chaudes et clés du moment sur Internet et la 5G en fera partie. Parce que l'avenir d'Internet, c'est très large finalement. Merci beaucoup Victoire Sicora pour les news et Judith Ferrandeau et puis co-directrice de Mission Publique pour cette annonce de samedi, ce grand débat citoyen mondial sur l'avenir d'Internet. C'est l'heure, nous, de parler des armées de trolls. J'ai assisté à une keynote de Clint Watts que j'ai trouvé absolument passionnant à propos des armées de trolls. C'était à l'occasion de la CPX qui est la grande conférence sur la cybersécurité organisée par Checkpoint juste avant le confinement. Alors cet ancien agent spécial du FBI et expert en cybersécurité venait parler de son ouvrage Survivre dans un monde de réseaux sociaux composés de pirates informatiques, de terroristes, de russes, de fausses nouvelles. Bon, vous imaginez le portrait. En anglais, si vous cherchez, c'est plutôt Messing with the enemy. Clairement, il offre une vision absolument terrifiante des campagnes de désinformation et des opérations d'espionnage électronique. Mais surtout, il dévoile aux dirigeants, aux citoyens, quelles sont les nouvelles techniques de guerre auxquelles on doit faire face. Alors les trolls, ce sont vraiment des nouveaux pions militaires sur l'échiquier du numérique. On en parle tout de suite avec Virginie Févet, entrepreneur spécialiste du marketing digital et des stratégies d'irréputation. Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ France et Afrique, francophone éditeur de solutions de sécurité. et Gérard Haas, avocat à la Cour d'appel de Paris, cofondateur des Jurisnoutes, qui organise des procès fictifs pour interpeller la société civile sur les questions socio-juridiques d'aujourd'hui et de demain. Virginie Févet, vous avez dirigé plusieurs entreprises. Vous conseillez aussi aujourd'hui des dirigeants sur leur marketing, sur leur irréputation. Est-ce qu'elles prennent aujourd'hui en compte ces nouvelles menaces, ces trolls qui peuvent les attaquer sur leur irréputation ? Elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, même si elles décident de ne pas le faire, les internautes le feront à leur place. Donc aujourd'hui, il faut absolument l'intégrer dans sa stratégie. Et puis, je pense qu'il vaut mieux travailler à anticiper plutôt que d'attendre à que le problème arrive. Donc ça se travaille en amont. Il y a vraiment des techniques d'anticipation. Parce que souvent, quand on parle de cybersécurité, finalement, on pense à des logiciels, à des attaques, j'allais dire, assez classiques dans le numérique. C'est plus compliqué, non, d'éveiller les consciences des dirigeants sur ce type de menaces ? Surtout qu'il y a des menaces de plusieurs sources. C'est-à-dire qu'en fait, une menace n'est pas forcément extérieure. Je veux dire, l'attaque de l'irréputation, ça peut être un salarié, ça peut être un client, comme ça peut être aussi un concurrent. Donc il faut aussi, ou tout simplement, quelqu'un de malveillant. Donc il faut aussi se parer à différentes sources et différentes problématiques. Benoît Grunumwald, chez EZ, vous travaillez évidemment sur des attaques classiques en matière de cybersécurité. Est-ce que vous constatez, vous aussi, qu'aujourd'hui, ces armées de trolls, elles attaquent tout le monde, finalement, à savoir et des citoyens et des entreprises, mais aussi des chefs d'État ? Oui, bien entendu. On s'aperçoit que ces attaques sont bien entendu à l'issue d'insiders, comme on dit, donc d'employés internes, et pour lesquels on va contraindre la sortie d'informations, surveiller la sortie d'informations, parce qu'on protège ces brevets, mais on protège également les informations confidentielles de type Wikileaks, sur lesquelles on va retrouver des informations qui vont plutôt dénoter de comportements de l'entreprise face à ses responsabilités sociales, par exemple, plus autant que de brevets technologiques. Et l'arme fatale, c'est quoi ? C'est le chantage, aujourd'hui, qui est utilisé ? Alors oui, l'arme fatale, c'est le chantage et du côté de l'attaquant, le chantage peut être de différentes manières. On peut vouloir bloquer complètement l'entreprise. On l'a vu notamment avec Tesla, où un employé s'est vu offrir un million de dollars pour rentrer une clé malveillante dans l'entreprise et ensuite, on ne savait pas quel était le but de cette clé. Ça pouvait être de l'exfiltration de données ou simplement de bloquer la super usine. Et puis, côté entreprise, il faut protéger cet accès à l'information en laissant les employés travailler mais en évitant que les données ne fuitent. Il y a le chantage, il y a aussi le harcèlement, la désinformation. Complètement. Et en termes de désinformation, on va plutôt se placer à l'extérieur où on va avoir sur les réseaux sociaux des trolls ou des actes de désinformation qui vont arriver de différentes sources et bien souvent, elles vont réussir à attaquer l'intérieur, l'interne pour aller subtiliser des informations, notamment de connexion, donc les logins et les mots de passe pour ensuite arriver dans l'entreprise et récupérer ces informations en propre. Maître As, Clint Watts nous dit que les armées de trolls ne piratent pas nos ordinateurs mais nos esprits. Alors du coup, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut imaginer un procès contre des trolls ? Alors, c'est très intéressant parce que le procès contre les trolls, c'est le procès contre les libertés et la liberté d'opinion. Le fait que je puisse dire quelque chose qui ne vous est pas agréable, c'est quand même pour moi une possibilité de m'exprimer et donc le troll, il faudra montrer que c'est un troll et le propre déjà de cette question de l'armée troll, c'est qu'en amont, on a fait une qualification en disant que c'était une action malveillante qui avait pour but de pirater un système. Donc vous voyez, d'abord, il y a, si vous voulez, la qualification. Donc ça, ça sera le premier enjeu qu'il faudra mener là-dessus. Mais il était normal en fait qu'il y ait des trolls. À partir du moment où vous travaillez autour de l'expérience client, l'expérience client, lorsque vous le mettez en marketing, c'est aussi derrière le marketing, il y a quand même des techniques de manipulation, de communication. Donc il est normal que des États, que des pirates s'emparent de ce système ou des organisations, des ONG, pour pouvoir communiquer et faire passer leur message. Alors ensuite, on va le qualifier lorsqu'il attaque une entreprise de troll. mais on a aussi des moyens de contrecarrer là-dessus. Mais c'est un parcours très complexe puisqu'il faudra déterminer qui se cache derrière le troll. Et souvent, les trolls, ce sont des perruques, ce sont des anonymes. Et alors, ils travaillent, on l'a vu, à cartographier les réseaux sociaux, récupérer des données personnelles ou confidentielles de l'entreprise. Est-ce que ça, c'est pénalisé par la loi ? Oui, on a un cadre juridique, on peut agir. En même temps, on peut considérer que ce sont des données ouvertes, des données numériques qu'on trouve sur les réseaux sociaux aussi, parfois. Le problème du piratage, c'est qu'en fait, on rentre dans un système sans avoir été autorisé et même dans ses outils pour pouvoir... Il ne faut pas provoquer... S'il y a une infraction, oui. Voilà. Si on provoque, on devient complice d'un acte. Donc, il faut tout ça bien l'organiser. Mais le souci, c'est de voir que ce sont aujourd'hui des États qui s'emparent, en fait, de ces systèmes pour attaquer des entreprises ou même des concurrents qui veulent déstabiliser en fait d'autres entreprises. Et donc, on voit cet impact et c'est très compliqué ensuite d'arrêter. Comme on le dit, on rentre après dans l'irréputation, c'est-à-dire comment on va freiner tout ça. Et là, il faut des techniques, c'est des coûts et toutes les entreprises et tous les pays ne sont pas dans les mêmes positions pour pouvoir réagir. Il y aurait déjà eu des procès contre des armées de trolls ? Oui, il y a eu déjà des procès. Alors, les procès, on les a rencontrés alors d'abord, vous avez le cas de Sony qui avait fait l'objet d'une déstabilisation par la Corée du Nord. On a systématiquement et tous les jours des actions. Alors, avant, c'était utilisé dans les médias. Il y avait des attaques qui se faisaient dans des articles qui étaient virulents. Aujourd'hui, c'est très simple si vous voulez de prendre le pilotage d'une entreprise, de rentrer dedans, de la faire chanter, de se présenter aussi comme un white hat en lui disant écoutez, voilà, tu payes ou alors carrément de voir des propos qui sont mis. Et le problème, c'est là où l'irréputation et puis les outils sont nécessaires, c'est que c'est très compliqué à maîtriser. Donc, on rentre dans le cadre d'une gestion de crise. Et c'est pour ça qu'on parle d'armée troll mais qui fait appel en fait aux spécialistes à une gestion de crise. et beaucoup d'entreprises ne sont pas, si vous voulez, configurées pour pouvoir répondre à ce genre d'attaque. Alors, cette gestion de crise, justement, Virginie Févec, comment on gère ? On se retrouve, on est chef d'entreprise, on se retrouve attaqué sur son irréputation. Il y a des fausses informations qui circulent, des faux bilans financiers, pourquoi pas ? Une campagne de dénigrement sur les produits. Comment on gère cette situation de crise ? Déjà, il y a un chiffre qui m'a beaucoup alertée, c'était le chiffre qui disait qu'une personne sur deux pense avoir une totale liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc, ça dit aussi une chose, ça dit que les gens ne sont pas conscients de l'impact que ça peut avoir, finalement, sur l'image d'une entreprise ou d'une personne. Aujourd'hui, il y a aussi des études qui montrent l'impact sur la perte de chiffre d'affaires qui est colossale. Même les médecins, avec Google My Business, simplement, quelques commentaires de patients mécontents et le médecin peut être boycotté. C'est vrai qu'il faut absolument, absolument faire une veille permanente. C'est vraiment un enjeu. Et ensuite, préparer, préparer s'il y a une crise avec des scénarios potentiels en fonction des différents... Mais on fait quoi ? On achète des faux avis positifs en contre-attaque ? Non, parce que je pense aussi qu'on est passé... Tout à l'heure, c'était intéressant le sujet aussi à un malveillance ou ignorance. Est-ce qu'on est vraiment sur des cas de personnes qui veulent vraiment porter atteinte à l'entreprise ou l'ignorance et des avis un peu spontanés sur l'entreprise ou des avis négatifs dont l'impact n'est pas mesuré ? Il faut aussi bien faire la distinction. Et je pense qu'on est quand même dans l'ère de la transparence. Et l'entreprise a besoin de communiquer en permanence avec de la transparence. Les cas qui ont été les mieux gérés ont été les entreprises qui ont pris la parole au bon moment avec un bon interlocuteur mais qui ont su dire les choses en tout cas. Derrière la prise de parole, c'est vrai qu'il y a des communiqués, il faut expliquer la situation, il faut jouer la transparence, mais il faut porter plainte. En fait, si vous voulez, derrière ça, il y aura toujours après, si on reste inactif, si on reste silencieux, on dira qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le problème aussi de tout ce phénomène, c'est aussi qu'il faut répondre. Alors soit on va répondre par de la diffamation, soit on va répondre par du dénigrement, soit on va répondre par de la désinformation, soit par du harcèlement, soit par du chantage, soit par de la menace, soit par de la dénonciation calomnieuse. Mais il faut absolument répondre. De toute manière, après, ça va rester parce que la réponse qui va être donnée va rester aussi. Et quand on interrogera l'entreprise, s'il n'y a pas eu de réponse, s'il n'y a pas eu de réplique, ça lui sera fatal. Vous êtes d'accord avec ça, Virginie Fébé ? Il faut porter plainte parce que ça peut aussi se retourner contre l'entreprise. On a le cas de figure récent d'un restaurant qui, effectivement, a déposé plainte pour un commentaire qui était abusif et qui s'est pris derrière une déferlante de commentaires négatifs. parce qu'en fait, tout est dans la mesure aussi de la position de victime. C'est-à-dire que certains internautes, si la réponse en face est disproportionnée, d'un coup... Oui, mais ça, c'est l'effet stressant. Mais en même temps, ça voudrait dire qu'il faut alors laisser la place à la communication et puis oublier qu'en fait, on est dans un état de droit et que derrière ça, le seul qui peut garantir, si vous voulez, la défense de ses intérêts, c'est quand même le juge et ce n'est pas la vindique populaire. Donc, il faut faire un peu attention. Il faut croire encore en la justice, Maître Vasse. Oui, pour un avocat, c'est quand même fondamental. Mais au-delà de ça, il y a les deux. Je veux dire, tout ça est complémentaire. Il faut les solutions technologiques, il faut les solutions d'enfouissement et avec des agences. On ne communique pas. Enfin, si vous voulez, communiquer aussi. Il y a un problème de responsabilité derrière ça. Donc, il faut bien cibler et voir le message que l'on donne. Être transparent aussi. Il faut faire aussi attention parce que... Donc, il y a tout ça à organiser, mais en même temps, il faut réagir. Il ne faut pas se laisser faire parce que ça peut être, je dis, fatal pour l'entreprise. Le problème du troll, c'est cette fatalité, si vous voulez, si jamais on ne réagit pas. On détruit une entreprise, on détruit une image et donc, il faut quand même après continuer à vivre. Alors, c'est... Benoît Grenemval, vous allez confirmer quand même parce que ces armées de trolls, on ne parle pas juste de quelques trolls sur des forums. Là, on parle vraiment d'organisation. Aujourd'hui, elles utilisent des outils de piratage tout à fait classiques qui permettent justement de les qualifier de cybercriminels. elles font du défaçage de sites, du déni de services, des comptes de compromis. Et ce que l'on voit aussi, c'est important dans l'entreprise, il faut faire en sorte que l'employé devienne un maillon fort et soit intégré dans le processus dès le début. C'est-à-dire que, vous disiez tout à l'heure que l'on peut avoir, on peut utiliser des informations qui vont être de libre accès. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de rentrer dans l'entreprise directement pour aller chercher des informations. On l'a vu, nous, avec une opération qui visait à récupérer des informations sur des entreprises du domaine de l'aérospatial et du militaire qui utilisaient des faux comptes LinkedIn et des faux sites web montés de toute pièce qui récupéraient les informations sur les comptes LinkedIn des employés pour créer des offres d'emploi adéquates et ainsi les attirer dans leur filet. Donc, ce qu'il faut bien, c'est faire en sorte que l'employé soit averti de sa responsabilité lui aussi lorsqu'il communique sur les réseaux sociaux et qu'il expose sa vie dans l'entreprise. Est-ce que ça marche la technique du pot de miel ? Alors, vous avez peut-être mieux l'expliqué que moi d'ailleurs, Benoît Grudel. Alors, la technique du pot de miel, c'est de faire semblant qu'une faille est disponible ou un trou est disponible pour que le cybercriminel puisse rentrer, aller la chercher et de là, on va pouvoir aller le contingenter parce qu'on va savoir où il est. Cette technique fonctionne, en tout cas, dans la partie technique chez nous, fonctionne très bien, notamment sur la partie spam, phishing, faux site internet, après sur la partie communication. Et du coup, c'est une technique plutôt d'attaque que de défense ? Alors, c'est une technique qui est de défense mais d'anticipation où on va emmener plutôt l'attaquant où on veut que nous, où on veut que nous, il aille, plutôt que lui de le laisser libre cours dans l'entreprise. Ça va être très encadré parce que le fait de provoquer, en fait, l'infraction est condamné si jamais vous n'avez pas été autorisé à le faire. Donc, il faut faire très très attention là-dessus. C'est des techniques qui sont mises en place dans des entreprises en veille pour anticiper mais si jamais elle est placée... Devant un tribunal, par exemple, c'est compliqué de l'utiliser. Ce serait très compliqué puisqu'en fait, on a provoqué et on pourrait considérer l'entreprise comme étant, si vous voulez, complice. C'est de l'autodéfense. Alors, le haut des potes est souvent dans l'entreprise et il faut déjà avoir perpétré une attaque pour y arriver. On peut laisser à disposition un document qui n'a pas d'informations confidentielles comme étant marqué confidentiel pour voir si celui-ci sort et suit le tracé. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi la question aujourd'hui dans les trolls, c'est les trolls qui utilisent l'intelligence artificielle. Et pour montrer, il y a eu un cas là récemment où en fait, on a piraté, en fait, on a suivi un chef d'entreprise sur son compte Instagram. On a vu qu'il était en vacances dans telle île et on a pris sa voix parce qu'il y avait des vidéos et ensuite, on a envoyé des messages à une entreprise pour demander à ce qu'on fasse un virement. Donc vous voyez, là aussi, les pirates et les trolls sont très sophistiqués et il faut de plus en plus faire appel vraiment à des grandes technologies pour pouvoir suivre tout cela. Donc c'est des armées mais des armées qui sont suréquipées. Virginie Févet ? Et j'invite, c'est intéressant parce que je pense qu'il faut absolument sensibiliser les salariés. Dans ma société, on a fait venir aussi la DGSI qui fait des interventions remarquables en interne pour sensibiliser les équipes aux risques potentiels de ce type-là et je pense que c'est important aussi de prendre ce problème en amont pour essayer d'expliquer tout ce qui peut arriver et de l'impact aussi quand on prend la parole au nom d'une entreprise quand on s'exprime sur LinkedIn et du coup peut-être de créer aussi des codes internes de façon collaborative pour mettre ensemble enfin mettre à plat tout ça. Faire des piqûres de rappel aussi régulièrement. Benoît Grunemval, est-ce qu'on a des armes efficaces aujourd'hui contre les armées de trolls ? Oui, une fois qu'on a bien sensibilisé ses employés, on va pouvoir mettre en place des moyens techniques à la fois de surveillance mais également pour pouvoir contrer les différentes attaques qui pourraient être créées contre l'entreprise. Il y a des outils qui permettent de surveiller si ça dérape sur nos réseaux sociaux, s'il y a des informations qui pénalisent l'entreprise ? Alors déjà, le community manager généralement, lui ou son équipe sont en charge de cela. Il existe des outils qui vont permettre d'analyser à la fois la sémantique, faire de la veille complètement et on a également des équipes qui font de la veille sur ce qu'on appelle le dark web donc la partie invisible entre guillemets ou en tout cas peu accessible d'Internet et ça, c'est des équipes de chercheurs qui vont aller vérifier que les informations qui sont disponibles sur nous ne sont pas disponibles dans le dark web ou en tout cas maîtrisées. Les entreprises, elles payent aujourd'hui pour ce genre de sécurité ? Complètement. À la fois sur... Des grandes entreprises plutôt ? Alors c'est effectivement plutôt des grandes entreprises mais des entreprises on va dire de taille intermédiaire qui ont une empreinte numérique très forte. Je pense à des sites e-commerceurs qui ont bien compris que si leur activité s'arrête, si leur site web s'arrête et bien toute leur activité s'arrête et donc pour eux la e-réputation et également les informations contenues sur elles dans le dark web notamment sont très importantes. Virginie Févet, il y a un des phénomènes aussi assez complexes qui est l'enfermement dans des bulles informationnelles. C'est-à-dire qu'à partir au moment où il y a une désinformation, une fausse information qui circule, les gens qui vont la consulter se retrouvent enfermés dans cette bulle et finalement c'est très compliqué de leur expliquer que cette information n'est pas correcte. Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus ? Déjà, il y a aussi une sémantique et une façon de tourner les messages qui permet de repérer un peu les trolls quand ils arrivent. L'émotion passe avant la raison. On sent quand même une étude d'Emmaïti qui montrait d'ailleurs comment on arrive à repérer que les choses vont commencer à monter un peu. Donc c'est important d'analyser ça. Ensuite, quand on rentre dans cette bulle-là, on n'a pas le choix que de prendre du cas par cas. Il n'y a rien d'automatisé aujourd'hui pour répondre à tous ces commentaires. D'ailleurs, juste aussi un autre chiffre, mais 25% des internautes pensent qu'ils sont capables de boycotter une marque. Ça veut dire qu'ils pensent avoir le pouvoir, ce qui est quand même incroyable. Est-ce qu'il est réel ce pouvoir ? Je pense que quand quelqu'un a décidé de faire du mal à une entreprise ou à quelqu'un, alors évidemment, il y a des avocats pour ça, il y a des solutions pour les freiner, mais il n'empêche que quelqu'un de très méticuleux, qui respecte les règles de référencement, qui a du temps, et qui est très minutieux et capable de faire quand même beaucoup de mal. Et comment est-ce qu'on peut réparer ça ? Comment on peut cicatriser ? Alors, on ne répare jamais un préjudice totalement. Il y a un préjudice sur l'impact. Parfois, ça se chiffre à plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes. D'ailleurs, on montre qu'à partir de deux articles négatifs sur la première page Google, on peut perdre jusqu'à 44% de ses clients. Donc, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on a vraiment respecté des règles pour remonter comme ça dans la première page, c'est très compliqué. Ensuite, il faut anticiper, ça veut dire encourager les avis positifs, c'est la première des choses. Une marque, elle peut déjà, ou un commerçant, dire à chaque client, n'hésitez pas, déposer un commentaire positif en permanence et ne pas attendre que la réputation se fasse. Répondre à chaque fois, je crois qu'il y a un délai en plus pour répondre. Donc, savoir remettre des éléments très objectifs et la raison, replacer la raison au centre de l'émotion, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis ensuite, après, ce sont des règles de bon sens et de communication. Ça veut dire, on a, il faut apprendre à vraiment mettre de l'humain et sensibiliser les gens à dire, il y a quelqu'un en face, ce n'est pas un robot. Il vaut mieux communiquer plutôt que de s'effacer. Alors, il ne faut quand même pas alimenter un troll. Je pense qu'aller dans le sens d'un troll et essayer de débattre avec quelqu'un qui est sur l'émotion, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on se retrouve dans un robot un peu stérile où la personne n'écoute pas, ce n'est pas la peine d'alimenter. Ça ne fait que lui donner de l'attention et ça lui fait plaisir et ça alimente. Mais en revanche, sur le reste de la communauté, il faut savoir quand même replacer les choses pour remettre la raison au centre. Maîtresse, dans votre cabinet, vous conseillez, vous cuirassez les stratégies digitales de vos clients, notamment pour neutraliser des risques numériques en amont. Est-ce qu'on peut neutraliser un risque numérique comme celui-ci en amont ? Alors, c'est une très, très bonne question. Dans la société d'avant, on pouvait faire comme Victor Hugo et dire ce qui est excessif est insignifiant. Dans la société, ensuite qui est arrivée, on avait la possibilité via les médias d'avoir des droits de réponse. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, comme vous le dites, on est sur l'émotion avec les complots. Enfin, il y a pas mal de phénomènes qui sont très complexes. La désinformation, il faut vraiment réagir. Donc, nous, en fait, on travaille avec des professionnels de l'irréputation, des professionnels de la cybersécurité de sécurité et ensuite, on met en place des réponses juridiques adaptées. Alors, le problème qu'il y a, c'est que le temps de la communication est un temps éphémère, rapide. Le temps de la sécurité implique, en fait, une certaine mise en place et le temps judiciaire est long. Donc, en fait, il faut coupler l'ensemble des interventions pour que, derrière ça, il y ait eu une réaction, il y ait eu une réparation avec des outils et derrière ça aussi, il y ait eu, en fait, on puisse suivre à la trace ce qu'a dit l'entreprise. Alors, après, nous, on a des actions, on va. Lorsqu'on arrive, on arrive quand même à attraper, si vous voulez, les trollers, en fait, ceux qui se cachaient derrière, on en arrive à les avoir et après, bien, aussi avoir, mettre en place... Mais il faut garder des documents, par exemple, des preuves spécifiques. les adresses IP. Alors, c'est là où on travaille, là, c'est l'autre côté, c'est-à-dire qu'avec toutes ces sociétés qui permettent de donner des réponses, on essaye aussi d'avoir de l'adresse IP, d'avoir... Enfin, là aussi, dans la communication, il y a aussi l'onépote, mais inversé, c'est-à-dire vers les médias. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans les entreprises, on n'a pas... Le service communication était un service communication média et pas assez DSI, pas assez un système d'information. Et c'est pour ça qu'on voit des entreprises dans les réputations qui viennent accompagner parce que l'entreprise ne sait pas comment faire. Et là aussi, le message sur le réseau social peut être très... à double tranchant. Voilà. Benoît Grunemval, quelle place a pris cette menace, ces armées de trolls dans le panorama du cybercrime ? On sent qu'il y a une montée. On l'a vu notamment avec le confinement, la crise du Covid. On le voit également avec la mondialisation et les grandes élections qui soit sont passées, soit vont arriver. Et on voit que cette déstabilisation d'une manière générale prend de l'ampleur et au fur et à mesure qu'on est de plus en plus connecté, à la fois sur les réseaux sociaux ou sur nos smartphones, eh bien, les armées de trolls ont de plus en plus de moyens de nous joindre, de nous atteindre. Et donc, ça amène à beaucoup plus de vigilance, à la fois en tant que personne, mais aussi en tant qu'employé. Et il y a des pics pendant les périodes d'électorat, je pense, aux élections aux Etats-Unis en ce moment ? Oui, bien entendu. Et on pense, nous, du coup, à protéger justement les institutions. C'est-à-dire que lorsque l'on a des systèmes de vote forcément électroniques, informatiques, eh bien, on est sur quelque chose qui, de fait, est piratable. Et là, je ne parle même pas de l'intelligence qui pourrait emmener tel ou tel candidat à vouloir manipuler les élections. Je parle bien de physiquement de systèmes d'information qui pourraient être piratées pour détourner les résultats. Et vos chercheurs arrivent à remonter derrière les postes de commandement des trolls ? Ce sont des organisations terroristes, des Etats ? Alors, on arrive à donner un certain nombre d'éléments techniques qui vont permettre à la justice de faire son travail. Et nos recherches ont déjà amené la justice à condamner des cybercriminels. La gendarmerie, récemment, a fait une grande opération sur une campagne de trolls et a répliqué. Là aussi, qui peut répliquer ? Il n'y a que les forces spéciales, l'armée, la défense, les forces de police parce qu'une entreprise ne peut pas se faire justice elle-même. Vous voyez, on est dans un environnement aujourd'hui où finalement, on n'est pas suffisamment protégé. Et il faudrait, je voudrais donner l'exemple de Cambridge Analytica. Quand on voit en fait la sanction qui a été faite et donnée en Angleterre par rapport en fait à cette campagne qui a été menée de 520 000 pounds, on peut dire que finalement la sanction est faible par rapport en fait aux dégâts et aux conséquences qu'il y a d'ailleurs. Ah, entreprise affermée quand même. Oui, mais oui, exact aussi. Bon, pour peut-être mieux se reconstituer. Merci beaucoup Gérard Rassavocat à la Cour d'appel de Paris cofondateur des juristes Nôtes, Virginie Févet spécialiste du marketing digital et Benoît Grunemwald espère en cybersécurité chez EZ. Je vous garde avec moi. Juste après la pause, on va parler des bannières de cookies et de leurs conséquences sur nos surfs. Nous sommes de retour pour la suite de Smartech. Virginie Févet spécialiste e-marketing, Benoît Grunemwald expère en cybersécurité chez EZ et Gérard Rassavocat à la Cour d'appel de Paris et cofondateur des juristes Nôtes sont toujours avec moi et nous sommes connectés avec Hervé Lejouan, président fondateur de Privoni pour partager les bonnes pratiques sur la protection de nos données personnelles. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez m'aider enfin à répondre à cette question. Est-ce que c'est grave si je clique ? Oui, en acceptant tous les cookies quand je visite un site. Mais on va peut-être commencer par expliquer déjà ce que c'est un cookie. Oui, alors déjà ce qu'est un cookie. Un cookie c'est un petit fichier en fait qui est laissé par le site sur votre ordinateur lorsque vous naviguez. Après il y a deux types de cookies. Il y a le cookie en ce qu'on appelle les cookies tiers qui sont des cookies qui sont externes au site c'est-à-dire de société extérieure au site et vous avez le cookie des sites qui sont laissés là souvent pour gérer vos préférences pour vous permettre par exemple de conserver votre panier quand vous êtes sur un site de e-commerce ou alors de gérer la langue de votre navigateur donc sachant que vous êtes en français ou en anglais donc c'est plutôt utile mais il y a tout cet aspect cookie tiers justement qui eux ne sont pas des cookies qui viennent du site proprement dit mais qui sont des sociétés extérieures qui vont là tracer votre comportement vous identifier et pas en tant que Delphine ou Hervé bien entendu mais en tant que tout votre comportement sur le net et là derrière ça va vous amener ce que vous connaissez vous et ce que nous connaissons tous c'est-à-dire un ensemble de sentiments liés à cette impression d'être tracé en permanence lorsque vous cherchez une voiture vous allez vous retrouver avec des publicités qui concernent les voitures donc et puis ce qu'il faut savoir c'est que c'est tout un écosystème qui est derrière c'est-à-dire que ces cookies tiers en appellent d'autres et c'est souvent lorsque vous surfez sur un site c'est des dizaines voire des centaines d'appels qui s'effectuent derrière en temps réel pour essayer de mieux comprendre qui vous êtes votre comportement et donc d'adapter au mieux les publicités qui vont vous être présentées quand vous parlez des cookies tiers c'est par exemple le pouce j'aime de Facebook qu'on retrouve sur une page d'article alors oui alors celui-là effectivement tout à fait il y a le pouce j'aime de Facebook et puis il y a aussi des cookies tiers nombreux et variés dont les noms je ne vais pas en citer parce qu'il y en a des centaines mais qui sont justement inconnus du grand public c'est bien ça la différence c'est-à-dire qu'autant Facebook et Twitter et LinkedIn vous les connaissez alors d'ailleurs il faut savoir que des fois Facebook a des cookies et aussi ce qu'on appelle aussi un tracker qui est installé sur votre ordinateur alors que même vous n'avez pas de compte Facebook donc Facebook va pouvoir aussi faire partie de tout ce monde de suivi du comportement alors que quand bien même vous n'avez pas de compte Facebook mais eux au moins ils sont entre guillemets vous avez un like Facebook mais il y a tout un tas de cookies où vous ne voyez rien c'est complètement transparent entre guillemets dans le sens où vous ne voyez rien et derrière vous ne pouvez pas analyser vous pouvez dire plutôt invisible et du coup alors est arrivée cette bannière de consentement des cookies pour donner un peu la main aux utilisateurs là-dessus quelles sont les règles aujourd'hui qui doivent être respectées en matière de cookies que dit la loi écoutez écoutez suite justement à cette explosion en fait de cookies tiers sur les sites le RGPD entre autres le règlement général de la protection des données a mis en oeuvre avec l'ensemble des pays des règles pour dire il doit y avoir plus de transparence et un consentement d'utilisateurs donc sont arrivées ces bannières de cookies sur les sites à chaque fois que vous visitez un site vous vous retrouvez avec une bannière alors ça a commencé il y a quelques années par une bannière qui vous disait ok en gros oui c'était pas du tout transparent ni clair et puis plus récemment il y a eu des avancées en disant vous devez permettre à l'utilisateur de faire des choix et de lui autoriser de dire soit oui soit d'aller dans des paramètres qui vont lui permettre de lister alors là c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive quand même dans des choses extrêmement complexes pour un utilisateur où vous avez des listes à non plus finir de ces fameux noms de cookies tiers ça peut être des centaines où vous allez devoir dire oui ou non alors bien sûr la plupart des gens ne comprennent pas et d'ailleurs la CNIL le 17 septembre a fait des nouvelles recommandations justement pour aller arriver à plus de transparence encore une fois plus de clarté plus de facilité et ce qui est plus important peut-être si jamais il n'y a pas de choix de l'utilisateur alors par défaut ce sera non versus oui alors bien sûr c'est pas encore adopté mais on voit bien cette tendance qui est de dire que c'est très complexe aujourd'hui il faut le répéter site par site pour chaque utilisateur et en plus si vous effacez vos cookies et bien il faudra le recommencer sur le même site le lendemain matin donc en gros c'est quelque chose qui est assez contraignant c'est pour ça d'ailleurs que certains navigateurs proposent de le faire et de bloquer ces cookies tiers par défaut quasiment tous les navigateurs ont une option pour le faire ainsi que des extensions extérieures alors du coup est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien là toutes ces histoires de bannières si finalement il suffit d'utiliser un navigateur adapté bah écoutez oui mais alors encore faut-il le paramétrer alors c'est vrai qu'il y a alors c'est ça c'est tout le paradoxe c'est à dire que si vous avez un navigateur effectivement qui vous permet très simplement de cliquer et de dire je bloque ces cookies tiers grosso modo effectivement vous n'allez plus être ennuyé par un certain nombre de ces cookies tiers mais encore une fois pour les utilisateurs ce sont des choses qui sont pas forcément simples d'accès dans certains navigateurs c'est même assez complexe d'aller trouver l'option vous avez le mode de navigation privé qui vous le garantit aussi mais toujours pareil il faut trouver ces modes donc la plupart du temps les gens ils surfent et ils vont pas dans les paramètres changer ça je voudrais juste faire réagir nos invités en plateau parce qu'on arrive à la fin de cette émission Virginie Févé un commentaire sur ces bannières de cookies c'est une grosse tracasserie pour les internautes aussi pour les sites pour les entreprises c'est compliqué sachant qu'en plus c'est quand même pour avoir enfin il y a tout un sujet de pouvoir conserver ces données que je respecte mais c'est vrai que c'est quand même dans le but d'améliorer aussi la navigation c'est dans le but de pouvoir personnaliser la publicité et c'est aussi c'est aussi un avantage pour l'internaute et c'est vrai que quand on arrive sur certains sites aujourd'hui je rejoins l'avis ça devient complètement on ne sait plus où cliquer et ça devient compliqué et c'est comme tout je pense qu'il faut absolument il y a quelque chose encore à affiner certainement un dernier mot c'est un grand débat c'est un grand débat en fait on met en avant pour répondre si vous voulez à la Chine aux Etats-Unis une souveraineté numérique dans ce cadre là il faut quand même qu'on ait des politiques fortes et le Cookies en fait partie bon merci beaucoup Hervé Lejoin on a bien compris quels étaient les impacts en tout cas quand on clique sur ces bannières de Cookies merci à tous chers invités merci aussi de nous avoir suivis c'est presque la fin de Smartech à suivre 4 jeunes pouces dans le Lab Startup et nous on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech et nous on se retrouve sur la tech et nous on se retrouve